Aujourd'hui, on colle les stickers sur la baie vitrée, voilà, comme ça, c'est bien, oui. Petite activité de transgasement, oui, j'assume que ce sont des pâtes, et j'ai galéré après, mettre des pâtes bio pour le transgasement, ça m'embêtait. Tu fais avec la cuillère ? Tu fais avec la petite cuillère ? Oui, non, mais tu transgas dans le petit bac, comme tu as fait ? Tu mets le petit bac à côté, voilà, et tu transgas avec la cuillère ? Voilà, c'est bien, c'est plus facile comme ça. Ouais, tu as mis partout. J'arrive plus à dire bonjour avant qu'on commence la vie, parce qu'avec la puce, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, on est dimanche, il fait encore un temps magnifique, je ne sais pas si on le voit, il fait magnifique. Petite puce, ai-je au bac à sable ? Ça, c'est un bac à sable que j'ai acheté pendant le confinement, là, chez Carrefour. De toute façon, quasiment tout ce que j'ai acheté, soit Carrefour, soit Amazon. Oui, mon amour, tu mets le sable dans le seau. Il n'est pas sans trop en mettre à côté. Après, papa, il va râler. Bon, tu n'es pas gagné, hein ? Et voilà, c'est sa passion en ce moment, le sable. Donc, on est bien content d'avoir retrouvé ça. Je voulais un vrai bac à sable, en bois, bla 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 bla. Ça coûte une blinde. Et je voulais en commander un, mais avec les frais de livraison et tout ça, en ce moment, les coûts et le temps de livraison, je me suis dit, c'est un peu mort. Je les ressors après confinement. Donc, j'ai acheté chez Carrefour, c'est 13 euros la coquille. Donc, c'est vraiment pas cher. Et le sac de sable, je crois que j'ai payé 3 euros, un truc comme ça. Et là, il y a deux sacs de sable dedans. Deux petits sacs de sable. Je crois que c'est 15 kilos. Voilà. Et elle est contente. Sinon, ça, ces petits trucs-là, on les avait achetés il y a longtemps déjà. Et ça, j'ai acheté hier chez Carrefour. Et donc, moi, je suis en train de retourner ici. Parce qu'ici, bon, c'est dommage, on n'avait pas eu le temps de couper le rosier. Donc, il a grimpé, il a monté. Donc, c'est dommage. Mais bon, cette année, on ne va pas le couper. Maintenant, il y a tous les bourgeons. Donc, il sera haut cette année. Puis, on va bien le couper après, à l'automne. Donc là, je suis en train de retourner aussi dans l'art. Je suis en train d'enlever parce qu'en fait, on a beaucoup de... Oh, petit chat. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me montres ce que tu as pris ? Oui ? Et voilà. Bah oui, non, il ne faut pas prendre la caméra. Et donc là, je suis en train d'enlever toute la mauvaise herbe et surtout beaucoup de mousse. Voilà, il y a beaucoup de mousse à la maison, hélas. Coo-coo. 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 Oh non. Oh. Coo-coo. Coo-coo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Dois-je préciser que j'ai quasiment rien filmé aujourd'hui ? Voilà. Pourtant, on a fait plein de choses. On n'a pas arrêté. En plus, la puce a été assez difficile. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de filmer. Parce qu'en fait, elle n'a pas voulu se coucher à 14h, donc 13h même, 13h40. On a eu une grosse, grosse, grosse crise. Puis après, donc moi, j'ai été dehors brousin un peu encore pendant un peu le soleil. Mais finalement, les voisins ont tout de suite commencé à passer la tondeuse un dimanche. Donc, je suis hyper heureuse. On voit encore des gens qui lisent la réglementation. Et donc, finalement, quand elle s'est réveillée... Donc, si on a commencé à bêcher sur le côté, je vous montrerai l'avancement plus tard. On a commencé à désherber, bêcher, tout ça. On a tout un truc en tête. Alors, il faut se dire aussi, c'est qu'on va faire un ravalement de façade. Normalement, ça devait être au mois d'avril. Mais voilà, on est au mois d'avril. Et en fait, le problème, c'est que la personne qui doit nous faire le ravalement de façade n'arrive pas à obtenir les peintures. Voilà. Parce qu'en fait, elle devait déjà nous montrer tout un échantillon de peinture. Il n'arrive même pas à voir ça. Et donc, en attendant, voilà. Et la boîte pro, sa boîte de la peinture pro, sa boîte tout pro, ça ne fonctionne pas. Même si les trucs de bâtiments, enfin les syndicats bâtiments de ça, on dit que ça recommençait. C'est bon, ils pouvaient travailler. Puisque toutes les mesures étaient prises face au Covid et tout. Mais en fait, pas du tout. Enfin, ils sont totalement bloqués au niveau de l'approvisionnement des produits. Donc voilà, notre rénovation de façade en avril, je pense qu'on va pouvoir s'asseoir dessus. Et j'ai bien peur qu'elle prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qui avait été annoncé, voilà. Donc on va refaire nettoyage, normalement nettoyage de la... Ah, du toit avec... Enfin, on va repasser un produit isolant et tout et tout. Et puis après, donc le ravalement de façade. Et puis après, notre maison, elle sera neuve. Voilà, on a refait une maison de fond en comble. Je crois que ça donnerait pareil. À part les robinetries, les tuyaux qui pètent tous les 6 mois. Tout est neuf. Voilà, on a même changé des radiateurs. Euh... Quasiment... Ouais, tout est dans la maison. On a refait des plafonds. On a refait l'isolation de tous les plafonds. Enfin, tous les plafonds sont neufs. Euh... On a refait l'isolation de toute la maison, toutes les fenêtres, tout, 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 quoi. Finalement, ouais. On a même refait les volets roulants. Donc, même les volets sont neufs. On a tout refait. Euh... Donc, voilà. Donc, cette maison sera totalement neuve. Euh... Je pense que vous aurez compris qu'elle sera neuve. Euh... Donc, sinon, voilà. Bon, la journée... On a une petite puce qui était très, très... Au réveil, très ronchon. Qui voulait pas qu'on la pose. Qui voulait pas qu'on s'arrête de marcher. Voilà. C'est vrai qu'on la porte et qu'on marche. Voilà. C'est ce qu'elle nous fait, de toute façon, depuis qu'elle est née. Euh... Ça a toujours été comme ça. En fait, quand elle va pas bien, faut qu'on la prenne dans les bras et qu'on marche non-stop. Quand elle est née, euh... Euh... De sa naissance... C'est au moins, bah, qu'elle marche. Donc, euh... 12 mois. Euh... Il a fallu que je la porte et que je marche. Je ne pouvais jamais la porter, ne pas bouger. Sinon, elle pleurait. Voilà. Voilà. Donc ça, ça a été assez difficile. Euh... On a une fille, enfin... C'est un amour. Elle est mignonne comme tout. Mais c'est quand même assez difficile. Et ça fait que, bah, à la base, on voulait enchaîner sur un deuxième. Et maintenant, je pose clairement la question, est-ce qu'on en aura un deuxième? Parce que, euh... Je ne vois pas avoir un autre enfant pareil. Voilà. On a la seule chance, c'est qu'elle fasse ses nuits. Depuis, c'est deux mois et demi. Deux mois, deux mois et demi. Mais, euh... On a un enfant difficile. Voilà. C'est un amour, mais elle est difficile. Et même là, les grands-parents qui l'ont eu pendant... Quasiment quinze jours. Même pas quinze jours, mais quasiment quinze jours. Eux-mêmes l'ont constaté. Ma mère était là. Mais tu m'as jamais fait ça. C'est... Par exemple, ne serait-ce qu'elle a un berceau. Un vieux berceau. Magnifique en bois. Euh... Et... Et la puce est descendue du berceau. Voilà. Elle a vingt-deux mois. Elle est descendue. Elle a escaladé le berceau pour descendre. Ce qu'elle ne fait pas ici, dans son lit à barreaux. Ma mère m'a dit que ce lit-là, j'y étais jusqu'à au moins mes trois-quatre ans. Voilà. Et je n'ai jamais descendu de ce lit-là. J'étais beaucoup plus calme. Voilà. Et mon copain également était beaucoup plus calme. On a une fille qui... Voilà. Ma mère aussi me disait. Elle ne se souvient pas que j'étais à ce point-là tout le temps en train de courir, de vouloir jouer, de vouloir des câlins, de vouloir... C'est du non-stop. Voilà. Avec ma fille, le problème, c'est que c'est du non-stop. Je ne peux pas la poser dans un coin et la faire dessiner ou quoi au caisse. Elle a toujours quelque chose. Enfin, il faut toujours être là et il faut l'accompagner. Elle ne peut pas rester toute seule. Sinon, il est quand même 23h56. J'en ai bien passé. J'en avais super bien rangé la maison et elle est déjà en désordre. Je vais vous montrer quelque chose que je trouve assez intéressant. Désolée, je suis dans le noir. C'est là, en fait, c'est un plan de semaine. Alors, à la base, il est plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'est le sport que je fais. C'est ce qu'on mange, ce que j'avais préparé avant. Et après, les différentes choses, tâches que je dois faire. Voilà. C'était comme ça à peu près pour la semaine. Bon, là, c'était encore... Là, c'est depuis le Covid, quand même, une semaine du Covid. Mais bon, c'était à peu près comme ça. Donc là, maintenant, pour la semaine, j'ai totalement changé le style. Puisqu'en fait, maintenant, le matin, je garderai ma fille tout en télétravaillant. Autant dire que le matin, j'ai dit aux mes collègues, ne comptez pas sur moi. Je risque pas de télétravailler. J'ai essayé, mais franchement, je pense que je ferai que les urgences. Et donc là, j'ai mis le sport que je comptais faire. Mais franchement, tes 25, il est tellement dur. Je sais pas si je pourrais le faire. Et donc là, j'ai planifié plein d'activités pour la puce. Voilà. Donc comme ça, ne pas me poser qu'est-ce que je vais faire ou quoi qu'est-ce. J'ai tout préparé. J'ai tout mis dans une bassine. Et comme ça, tout est prêt. Donc, on va faire des gommettes. On va faire des cartes de Pâques pour les grands-parents. Des ciseaux. Je lui ai acheté des ciseaux. Voilà, maman, j'ai décidé qu'elle pouvait faire des ciseaux. Et je me rends compte qu'elle peut le faire. J'ai toute une petite application qui donne des idées de développement de motricité des enfants. Et donc, il conseille de les apprendre à sauter d'un petit tabouret. Donc, c'est ce qu'on va faire. Des petits animaux que j'ai avec elle avec des cartes sur les animaux. Donc, du basket. Parce que ça commence à s'effacer, en fait. Parce que j'écris. Des cartes de choupi des animaux que je peux avoir pour faire un peu son vocabulaire. Et de la musique, voilà. J'espère que ça sera suffisant pour une matinée. Sans plus maintenant. Avant, elle faisait sa sieste le matin. Maintenant, elle ne fait plus sa sieste le matin. Donc, ça, c'est le sport que j'ai prévu. Même si je dois travailler que l'après-midi, au final. Je me suis quand même dit, voilà, à 18h, je fais les cours en direct avec Sissi. Parce que c'est quand même vachement motivant. Et si je ne le fais pas, je ne vais pas le faire. Donc, quitte à faire une interruption d'1h à 18h. Et je reprendrai ensuite le boulot. Et ça, c'est ce qu'on va manger sur 2 jours. Donc, en fait, jusqu'au midi, on ne mange pas à jeûne intermittent. Midi, on va avoir 94g de thon avec 200g de concombre. Après, à 16h, 150g de bœuf avec 50g de carottes râpées. Le soir, donc, du poulet avec des tomates. Et en case d'ail, ça sera plutôt vers 22h, des framboises et 10g d'amandes. Voilà. Donc, ça, on va faire sur lundi, mardi. Et puis, si ça nous convient, si on perd pas mal, on refera. Parce que je pense que j'ai pas mal pris quand même ce week-end. Parce que franchement, on s'est grave éclaté le bide. Voilà. Donc, vous voyez là, le mardi priori, j'ai pris d'autres trucs. Le mercredi aussi. Et le jeudi, voilà, j'ai commencé. J'ai pas encore fait vendredi, samedi, dimanche. Parce que je suis au bout de ma vie. Il est minuit. Et je ne vois pas faire autre chose. Voilà à peu près au niveau de la préparation de la semaine. Et donc, je suis dégoûtée. C'était tout rangé. C'était super bien organisé. Et c'est redevenu un bordel. Et on n'a pas commencé la semaine. Et donc là, j'ai préparé les jeux pour faire ces ateliers. Donc, j'ai rajouté ça en petit jeu, là. Elle doit taper. Ça fait sauter. C'est sympa. Donc, les ciseaux, les gommettes. J'ai préparé son imagier. Je ne sais pas si on voit bien. Enfin, voilà. Et j'ai imprimé. Et je vous montrerai. Si ça vous intéresse, je mettrai un barre d'infos ou de liens. Ah ! J'ai des gommettes qui sont arrivées sur mes doigts. Parce qu'en fait, je lui enlève les tours. Les contours. Pour que ce soit plus facile à décoller. Comme ça, elle peut décoller elle-même. Mais là, je vous montrerai demain sur comment coller les gommettes. Voilà. Et les petits papiers avec les autocollants dans le thème de Pâques. Pour faire les cartes postales pour les grands-parents. Et donc, voici ma lecture des prochains jours. Voilà. Ça, c'est différents livres que j'ai achetés. Je n'ai jamais lu. La pédagogie Montessori à la maison. Donc, les activités pour 0 à 12 ans. Naître et grandir en musique. Voilà. Cela va falloir aussi que j'apprenne un peu là-dessus. Parce que je ne connais rien. Guide de la petite enfance. Accompagné enfant de 0 à 6 ans. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir. 60 activités Montessori pour mon bébé. J'espère que ce ne sera pas trop tard pour elle. Apprends-moi à faire ça. Alors ça, c'est ce que j'ai acheté récemment. En fait, c'est les anciennes éditions que j'achète chez Momox et tout ça. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Donc, on va voir. Est-ce que ça a donné des idées ? En fait, ce qui est dommage, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'écrits. Et moi, je pensais plutôt que ça allait me donner des idées de choses à faire. Ça, c'est du Montessori encore. Et là, donc, ça, il est pas mal apparemment. C'est 1 à 3 ans. La grande aventure de l'autonomie. Vous voyez, la mienne allait à 2 ans. Donc, il est temps que je lise le livre. Voilà. On va voir. On va voir ça. J'y connais rien du tout. Et puis bon, à côté, j'ai aussi mon application Baby Shark. Donc, je pense qu'avec tout ça, je vais réussir à trouver des choses à faire. Sachant quand même que je ne compte pas retourner chez Carrefour pour prendre des trucs d'ici là. Donc, j'espère que j'aurai le nécessaire pour lui faire faire des activités. Voilà. Donc, vlog pas très intéressant pour vous. Si vous me suivez pour les régimes. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé ce week-end. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des régimes. Et je n'ai pas envie de vous montrer des cheat meals qu'on s'est fait. Mais voilà, on s'est fait des vraiment gros cheat meals. Parce que je crois qu'on n'en pouvait plus. Donc, maintenant, on va se calmer. Et puis, on va essayer de reprendre un peu tout ça en un. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501